Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 126ème épisode. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration à Twitter que j'ai réalisée pour mon projet d'at-to-do et qui, avec le service My.at-to-do, va permettre aux utilisateurs de rajouter des tâches via un direct message, un message privé, sur Twitter. Alors, je me suis plongé un petit peu dans ce qui s'appelle OAuth. C'est l'autorisation, la création d'applications, les autorisations, les connexions à l'API de Twitter. Donc, j'ai regardé un petit peu comment faire ça. J'ai trouvé une librairie sympa qui me permet de manipuler ça avec PHP, qui est plutôt bien faite. Donc, je vous ferai un tuto dans la prochaine vidéo pour vous montrer simplement comment faire une intégration à Twitter comme je l'ai réalisée ici dans la page de configuration, dans la page de paramètres de l'utilisateur d'at-to-do. Et donc, je ferai ça dans la prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi j'ai réalisé pour mon projet d'at-to-do. Alors, cette intégration, comme je vous l'ai dit, elle fait en sorte qu'on est utilisateur de Twitter. On va sur la page de my-at-to-do et on envoie un message privé en cliquant ici. Et ici, l'intitulé, c'est exactement le même que ce qu'on aurait pu rentrer dans la page des tâches ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer un projet, par exemple le projet d'at-to-do. On va indiquer l'intitulé de ma tâche, ma nouvelle tâche. On va indiquer si on le souhaite un jour ou une date précise et une heure, par exemple vendredi à 15h. Et on peut également indiquer une personne à qui a signé la tâche. Donc cette personne-là, il faudra qu'elle travaille déjà sur le projet auquel on fait référence, donc le projet d'at-to-do. Et c'est bien sûr le nom d'utilisateur d'at-to-do, ce n'est pas le nom Twitter ici qu'on a indiqué. Donc ça peut être l'utilisateur Jean. Et donc quand je vais envoyer ce direct message-là, j'ai un service qui tourne sur le serveur, qui va se connecter à l'API Twitter et qui va récupérer les messages du compte my-at-to-do. Et pour chacun des messages, va vérifier si la personne Twitter qui a envoyé le message est enregistrée et reliée à un compte d'at-to-do. Et si oui, alors traiter l'ajout de la tâche. Et ensuite, lui répondre via un autre direct message, le statut, donc le message qui lui confirme que la tâche a bien été créée, si c'est une tâche qui nécessite également que le projet soit créé alors que le projet a été créé et que la tâche y a été ajoutée. Et s'il y a eu une erreur, je lui réponds le message d'erreur. Et ça, c'est un traitement qui se fait toutes les minutes. Donc toutes les minutes, je fais la vérification des nouveaux messages et je les traite en conséquence. Il y avait également quelque chose à prendre en compte, c'est le fait que pour envoyer un message privé sur Twitter, eh bien, pour pouvoir envoyer un message privé à my-at-to-do, il faut que my-at-to-do suive la personne qui souhaite envoyer le message. Et donc, j'ai un autre service qui tourne en parallèle et qui lui est exécuté toutes les 8 minutes. Et celui-ci vérifie les followers du compte my-at-to-do et va suivre les nouveaux followers. Donc ça, c'est automatique. A chaque fois que vous vous abonnerez à my-at-to-do, eh bien, my-at-to-do va vous suivre en retour. Et il y a également quelque chose qui est fait pour avoir toujours la bonne limite. Parce que ça arrive des fois qu'il y a des gens qui vous suivent et ensuite qui vous unfollow, qui arrêtent de vous suivre. Et pour éviter d'avoir comme ça, de continuer à suivre ces gens-là, je fais aussi une vérification sur les personnes que le compte my-at-to-do suit et qui ne nous suit plus pour arrêter de suivre ces personnes-là. Donc à chaque fois, toutes les 8 minutes, en gros, je vais avoir exactement le même nombre de personnes qui me suivent, qui suivent le compte my-at-to-do que le nombre de personnes que le compte my-at-to-do suit. Ce sera exactement les mêmes personnes. Donc, moi, j'ai développé ces 2 traitements-là. Je les ai mis en place, comme je vous ai montré dans le dernier tuto vidéo. J'ai fait un script PHP qui se lance toutes les minutes pour vérifier les messages et toutes les 8 minutes pour vérifier les personnes qui nous suivent. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire l'intégration, comment mettre ça en place une fois qu'on a son compte dat-to-do. Puisque, bien sûr, il faut que quand on envoie un direct message, un message privé, il faut avoir fait le lien entre notre compte Twitter et notre compte dat-to-do. Parce que si on se base sur le nom d'utilisateur, ça ne va rien dire puisqu'une personne peut s'enregistrer sur dat-to-do avec le nom d'utilisateur d'une autre personne, Twitter, etc. Donc, en fait, c'est complètement séparé. On peut s'appeler Jean sur Twitter et s'appeler Paul sur dat-to-do. On pourra quand même faire le lien et ajouter des tâches pour Paul dans dat-to-do à partir du compte Jean sur Twitter. Et pour faire ça, il faudra se connecter ici pour faire le lien, justement. Donc, on arrive sur la page de paramètres sur dat-to-do. Et là, on a un petit bouton « Se connecter ». Et quand je clique sur « Se connecter », on va aller sur la page Twitter qui me permet d'autoriser l'application dat-to-do. Donc, uniquement en lecture. C'est le minimum dans les droits qu'on peut faire. Donc, soit il y a uniquement lecture ou soit il y a lecture et écriture. Donc, dat-to-do va juste récupérer vos identifiants et votre numéro de compte Twitter. Donc, c'est pour ça que c'est juste en lecture. Hop, je fais « Autoriser l'application ». Et là, je vais revenir sur ma page de paramètres et on m'indiquera que je suis bien connecté à Twitter. Et maintenant, à chaque fois que je vais envoyer un message privé à partir de mon compte que je viens d'autoriser au service « My dat-to-do », eh bien, celui-ci va bien être reconnu et ça va m'ajouter ma tâche à partir de Twitter. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais simplement ajouter une nouvelle tâche. Donc, « Ma tâche via Twitter ». Et ça, je vais créer un projet en même temps qui s'appelle « Twitter underscore dat-to-do ». Et ça, cette tâche-là, je vais la mettre à « Vendredi 15h ». Voilà, j'envoie ce message-là à « Dat-to-do ». Et maintenant, je vais attendre un petit peu pour voir quelle va être la réponse de « Dat-to-do » à ce message-là. Voilà, je viens d'avoir la réponse. Et donc, « My dat-to-do » m'indique que le projet Twitter dat-to-do a été créé et la tâche y a été ajoutée. Et maintenant, si je retourne sur « Dat-to-do » et que je vais dans mes tâches, eh bien, je vais regarder à vendredi. J'ai ma tâche via Twitter qui a été créée. Donc, pour vendredi 13 mai à 15h. Bien pour le projet Twitter dat-to-do qui s'est même rajouté ici dans ma liste des projets. Et si je vais dans les actualités, je vais avoir l'actualité que Nico a créé ma tâche via Twitter il y a une minute via Twitter. Et donc là, en fait, c'est comme sur les tweets sur Twitter, j'ai indiqué par quels moyens a été créée la nouvelle actualité. Donc là, je suis passé via Twitter. Mais comme ça, plus tard, quand j'aurai développé l'API, ça pourrait être par l'application iPhone dat-to-do ou par l'application tierce, etc. On peut développer un plugin sismique, etc. Et c'est ici que je verrai par quels moyens a été effectuée l'action. Donc voilà comment ça fonctionne. Tout est automatique et ça permet d'avoir une utilisation nomade de dat-to-do, de ne pas être obligé à chaque fois d'aller sur le site pour rajouter des tâches. De faire ça très simplement. On a notre téléphone sous la main. On envoie un petit message directement au service mydat-to-do et c'est traité directement. Même chose, je vais développer maintenant le service par e-mail qui fera en sorte que quand on enverra un mail à l'adresse my-dat-to-do.com ce mail sera traité pour rajouter une nouvelle tâche via le sujet du mail. Ce sera le contenu de la tâche. Et si on souhaite rajouter un commentaire, ce sera dans le corps du message qu'il faudra rajouter ce commentaire-là. Et je verrai également si c'est possible de rajouter directement des fichiers en les mettant en pièce jointe par mail parce que ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc voilà pour le service mydat-to-do qui commence à se compléter un petit peu. Pour l'instant, il y avait juste le service d'alerte qui permet de recevoir tous les jours notre liste de tâches à effectuer. Maintenant, ça se complète avec l'ajout de tâches via Twitter. Après, il y aura le service par mail pour pouvoir rajouter des tâches par mail. Mais je pourrais compléter ça pour faire un lien avec Google Calendar, etc. Et d'autres services comme ça pour avoir un ensemble de connexions qui permettront d'interagir avec votre compte dat-to-do en utilisation complètement nomade, complètement externe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé à mettre en place une connexion avec Twitter sur vos sites web, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo qui sera un petit tuto sur comment mettre en place cette connexion. Donc à bientôt. Et puis, d'ici là, j'attends vos commentaires. Allez, salut !